Mais les gars, oh ! Je parle arabe, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Oh ! Est-ce que j'ai une tête de... Si toi aussi tu veux participer à la protection des truites, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de lâcher ton plus beau pouce bleu ! Et salut à toutes les truites et truitesses, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale au programme de cette vidéo. On va parler de Sneak Peek, enfin Sneak Peek, Poisson d'Avril de Supercell, on va voir. Alors peut-être qu'ils nous cachaient des choses en mélangeant du vrai avec du faux, on en parle juste après. Mais juste avant, je voulais parler de mon Twitter, pourquoi mon Twitter ? Regardez, on arrive près d'une étape assez importante, on arrive aux 10 000 followers sur Twitter. Donc si vous n'êtes pas encore, si vous ne voyez pas, encore follow sur Twitter, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Il y a en plus un petit concours en ce moment qui consiste tout simplement à RTC Twitch, me follow. Et il y a un tirage avec une carte Google Play ou iOS de 15 euros à gagner. Le tirage qui aura lieu le 5 avril à 18h, donc n'hésitez pas à faire péter les abonnements. Inchallah, on les passe aujourd'hui et aujourd'hui ce serait cool. Je vous l'annonce également quand il y aura un live, un petit peu mon actualité, les nouvelles vidéos, un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas, il y a même eu les poissons d'avril. Donc n'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur Twitter, c'est vraiment en bonne ambiance. Et ce qu'on va faire du coup, c'est passer à autre chose. Alors à la base, j'ai tourné une vidéo, pas copé, une présentation de tête, etc. Micro, je n'étais pas sur le bon micro, donc dégoûté, il n'y avait pas de son. Voilà pourquoi il est encore aussi tard, je suis encore en mode tournage, c'est la cagoule. Mais ce n'est pas grave, on est déter, on est présent, donc je compte sur vous. Faites-moi péter cette barre de pouces bleus, j'en veux 4000. 4000 pouces bleus, je sais, c'est beaucoup demandé, mais faites-le pour moi, s'il vous plaît. Et je vous ferai à tous vos 4000, un gros gros bisous sur la merguez. Et avant d'attaquer du coup le Clash Roy, je voulais parler de Trivalmania. Alors pour ceux qui sont au courant, j'ai négocié des j'aime, 148 000 j'aime les amis. Ils m'ont répondu, ils m'ont répondu. Alors on a vu la réponse en live, les amis, cette réponse ne me plaît pas du tout. Alors, ils ont parlé en gros à leur pôle de moi. La personne qui a reçu ce message avait l'air d'être assez intéressée, mais le pôle malheureusement leur a dit non, ça ne nous intéresse pas. Nous, le public qui nous intéresse, c'est tout ce qui est Asie et les Arabes. Les gars, moi je suis quoi ? Je suis un Congolais peut-être ? Est-ce que j'ai une tête de Congolais là ? Non, je ne crois pas. Donc s'il te plaît, tu ne me prends pas pour un con et tu me donnes ces perles. 148 000 perles. 8 000 perles, j'ai demandé. Donc je vais vous montrer mon message un petit peu en mode rébellion, ce que je vous invite à faire tous. Allez, leur envoyer un message à Tribalmania. Vous installez l'appli, c'est pas l'OPSP. Vous l'installez, vous les contactez. Je veux, si j'aime, pour vous proposer un max de pack opening et du gameplay dessus. Je vais être le meilleur joueur du monde sur ce jeu, grâce à ces perles. Donc faites-moi péter ça. Regardez les langues, il y a juste de l'anglais et de l'arabe. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Vraiment l'arabe. L'arabe en priorité, c'est clairement ça leur public. Mais on va leur montrer que la France est là. Alors, bonjour c'est Nordneuf. Tout d'abord, nous apprécions votre initiative de promouvoir notre jeu. J'ai déjà parlé à la direction de votre offre, mais notre gestion et nos efforts sont uniquement axés sur le contenu en anglais et en arabe. De sorte que pour le moment, nous empêcherons d'autres promotions linguistiques. Merci beaucoup au cas où, nous en rachèrons, nous serons en contact avec vous. Mais les gars, oh, Oh, je parle arabe, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Oh, est-ce que j'ai une tête d'eux ? Nous aussi, on existe. Une révolution, les gars. La révolution de la baguette. Ok les gars, je compte sur vous. Oh, oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Voilà, le petit message est là. Je vous laisse mettre pause pour le lire. On va en parler rapidement. Donc je leur ai dit que ça ne me plaisait pas, que la puissance de la baguette était là, qu'il y avait un public français qui était derrière et qui jouait à ce jeu, que c'était dommage. Donc il fallait faire quelque chose et qu'il fallait surtout, ben voilà, me donner des j'aime pour que je puisse vous proposer du contenu. Me donner des j'aime pour que je puisse vous proposer du contenu. Really nigga. Donc faites-moi péter leur boîte. Alors vous envoyez un message, pas 51 par personne, ce sera suffisant les amis. Donc je compte sur vous. Et ce qu'on va faire, ben du coup, c'est passer aux choses sérieuses et aux sneak peeks. C'est parti. Les amis, on est sur ce fameux poisson d'avril, entre guillemets, sneak peeks, qui a été tweeté par Clash Royale. Donc voilà, une screenshot avec le futur mode de jeu neuf versus neuve. Donc l'année dernière, pour ceux qui s'en rappellent, ça date un peu, ils nous avaient sorti un sneak peek avec du géant, des tombstones en fait, géant squelette. Ou encore, dès que tu casses la tombstone, il y a plein de géants squelettes. Je crois qu'il y avait un mortier qui tirait du géant squelette. Il y avait également des fûts géants squelettes. C'était du grand n'importe quoi, les amis. Même moi, je me rappelle à l'époque, j'avais limite cru. Je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible, c'est une blague. C'est un poisson d'avril, mais ça a l'air bien à travailler et tout, mais c'est un poisson d'avril. Et cette année, ils nous ont sorti tout simplement le mode 9 vs 9. Alors complètement, what the fuck ? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que c'est un mode qui pourrait être intéressant à voir. Je ne sais pas. Moi, je pense que, ouais, ça pourrait être un mode fun. Mais bon, clairement, c'est un poisson d'avril. Je ne pense pas que ça verra le jour, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter sur cette screenshot ? Déjà, plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui ont été relevées déjà. La petite troupe qui était cachée derrière ce G-Royal. Alors, c'est tout simplement une voleuse. Le Kawa, on parle dans sa vidéo, c'est ça. C'est une voleuse. On voit en haut, à droite, un genre de gloupe, un genre de truc gluant. On ne sait pas trop ce que c'est. Pour moi, ça, c'est du 100% fake. Ce n'est pas trop dans l'univers Clash Royale. Il n'y a pas de raison que ça arrive. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? D'assez intéressant, le piège, les amis. Alors, il y a un piège tout en bas, à gauche. Vous le voyez, les amis. Alors, ce piège, je trouvais vraiment bien designé. Il est plus dans l'esprit Clash Royale. C'est quelque chose qu'on pourrait voir, les amis. C'est quelque chose qu'on pourrait voir. Peut-être pas tout de suite, mais dans un futur assez lointain. Si, moins, un an, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Il y a autre chose d'assez surprenant. Alors, je ne sais pas si c'est un indice ou pas. Il y a deux épiques le PL10. Deux épiques le PL10. Ce n'est pas rien. Est-ce que c'est le miroir ? Est-ce que ce n'est pas le miroir ? Moi, j'ai tendance à penser que c'est le miroir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est le miroir ou pas ? Donc, peut-être un upgrade au niveau des épiques. Je ne pense pas, étant donné que les tours du roi sont au niveau 9. Ça contre-carre un petit peu ce que j'ai dit. Donc, voilà un petit peu pour ce sneak peek poisson d'avril. Alors, dites-moi un petit peu en notes, en commentaire. Est-ce que vous avez aimé ce sneak peek poisson d'avril ? Et une note sur 10 de ce sneak peek. Sincèrement, il était pas mal. La réalisation est propre. On peut limite y croire. C'est un petit peu l'unité à droite, clairement, qui enlève les doutes. Un petit peu entourée, comme ça, même si elle est sympa. Mais non, j'aime beaucoup le résultat. Et sincèrement, un gros projet de Supercell chaque année. Il nous gâte avec ce poisson d'avril. Dites-moi, tiens, également, le YouTuber qui vous a fait le plus beau poisson d'avril, c'est qui, en commentaire ? J'en garde un petit peu ça. Moi, j'en ai pas fait. Comme je vous ai dit, je pensais en faire un. J'en ai pas fait. J'en ai fait un en live assez drôle. J'en ai pas fait un en vidéo parce que ça sortait pas naturellement. J'avais pas d'idée. Plutôt que faire un truc à la rage, j'ai préféré, non, rien faire. Et je pense que c'est mieux comme ça. Du coup, mes petites tweets, ce qu'on va faire, c'est passer au gameplay. Alors, ce que je vais faire, mes amis, c'est vous présenter un deck pas piqué des hannetons avec du mollos. Du mollos qui casse du cul. Alors, hop, on va copier la petite copie d'écran. Alors, c'est la cinquantième game que je fais parce que j'ai essayé de faire une game. J'ai perdu, perdu, perdu. Là, j'espère que je vais gagner. Let's go. Alors, comme vous le voyez, j'ai 4676 trophées. Donc, on va essayer de passer les 4700 ensemble. Do it, do it. Si on les passe pas ensemble, c'est que j'ai perdu et que je vous ai pas montré la défaite. Parce que c'est pas intéressant de voir les défaites, je pense. Et du coup, let's go. Allez, on donne tout. On donne tout du premier coup. On le snipe, ok ? Allez, on va donc... Ah oui, je vais quand même vous présenter le deck mollos. Alors, ce deck mollos, je l'ai trouvé où ? Je l'ai trouvé sur un site. Un site vraiment énorme qui propose plein de decks. Des decks pour le défi rétro. Des decks pour du ladder, du super défi. Il y a vraiment la totale. Donc, vraiment, je vous invite à aller checker. C'est dans la description. Il est vraiment bien filé. Il est en anglais. Mais on s'en fout d'ailleurs. On voit les decks, on voit les cartes. C'est ce qui compte. Et vraiment, il est très, très, très sympa. Donc, c'est un deck vraiment basé pour du ladder. Pour le rush league. Donc, mollos, ballon. On connaît avec en soutien la méga gargouille. Et les trois gargouilles. On a également l'armée sconnette pour tout ce qui est au sol pour divertir. La tombstone également pour divertir. Tout ce qui est barbare, prince, géant, cochon. On détourne tout ce qui est tank. Les ballons aussi. On a la foudre en sort pour choper tout ce qui va défendre le mollos. Par exemple, TDO mousquetaire. TDO sorcier de glace. Sorcier de glace, méga gargouille. Tout ce qui est combo. A partir du moment où il y a deux trucs qui ont été posés au foot. Tac, tac, tac. Plus la tour. Ça nettoie derrière. Encore le mollos qui est en bille. Les roquets éventuellement. Un ballon. Les troupes en soutien. Et ça fait un massacre. On va y aller les amis. C'est parti. Let's go mon bébé. Le massage time. Mais oui, monsieur. On échoue. On joue contre un asiatique. Un asiatique plutôt énervé à 4700 trophées. On va lui dire bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. On est en anglais. On a le joué en anglais. Ok. Alors, j'ai le joué en anglais parce que j'ai pris la petite screenshot là pour le sneak peek. C'est pour ça. J'aime pas trop ça. Petit piqué. Du coup, on va partir de ce côté. Ok. Il joue ça. Je vais ignorer. Je vais ignorer total. Alors, est-ce que c'est un cochon vu avec la princesse ? Je ne sais pas trop. Pour l'instant, moi, je vais raconter. Oh, une sorcière intéressante. On va partir comme ça. Et comme ça, d'ailleurs. Il a posé une pompe, les amis. Cet homme est complètement fou. Il perd la tour. Non. Tu perds la tour, Francis. Je t'ai dit, tu perds la tour, Francis. Allez là. Boum. Là, t'attends sur la tour ici. Ça prend tarif. Et la tour qui tombe. L'asiatique qui est en train de prendre une fessée. Déculottée. Mais oui, monsieur. Et puis, un coup. Un deuxième, un deuxième, bébé. Non, pas de deuxième coup. Boum. Ça pète. Alors, par contre, attention à ne pas trop faire le fifou, les amis. Parce qu'à gauche, on a eu pas. Tiens, fou l'élixir. Moi, je ne suis pas fou. Il joue sorcier. Alors, ça va. On n'a rien à craindre. Je joue sorcier. On va pas lâcher ça. Il faut rapidement l'armée squelette ici. C'est bon. Ok. On a droit de faire mes squelettes. Ça va. C'est géré. Ça fait du dégâts. C'est bien joué de sa part. Mais c'est défendu. Ok. De moins, là, il y a encore ce tour qui va gratter. Ok. C'est parti là-bas sur un... Sur un pompeur de jus. Partir sur une mégarde. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ok. Là, il m'en fraîche. Magnifique. Oh, oh, oh. Non, 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 Francis. Allez. Oh, non. J'ai raté la pompe. On va mettre l'armée squelette ici. Là, mégala. Ça va défendre. Ok. Il s'est défendu. À gauche, on flèche. Oh, ça, j'aime pas, ça. J'aime pas, en fait, la sorcière qu'il y a derrière. Le problème, c'est que ça suffit pas, là. Ça tombe, hein ? Ouais, la tour qui tombe ! Aïe, 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 aïe ! C'est très dur. On va lui dire bien jouer, les amis. Et ça va jouer sur le temps extra. Ok. Là, faut que j'y aille. Faut que j'y aille en mode ça. On va choper sa princesse, pas grave. Le malos qui est envoyé. Ok. J'ai méchance. J'ai clairement méchance. Ok. La sorcière fond de map. On va dire, le ballon aussi. Ok. Faut tuer le prince. Non, 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 non. Faut tuer le prince. Non. On s'est fait voler. Oh my god. Non. Mais j'en ai marre. Alors aujourd'hui, je vous explique ce qui s'est passé, les amis. Impressionnante, cette game. Mais j'en ai marre. C'est pas ma journée. Clairement, ça va être la dernière game de ma journée. J'en ai marre. J'ai envie de mourir. Oh. J'ai l'impression que je ne vais jamais y arriver. Vraiment, une énorme game. Un gros, gros gégé à lui. Ah, j'ai chié. Vraiment, il a très bien tempo avec son gel. Il a quand même des cartes bien balèzes. J'ai handi. C'est tout. Épique. Si j'ai un peu chié dans la col. Je suis vraiment dégoûté. J'aurais pu la prendre. Du coup, moi, 27 mois qui vous disaient. Ouais, si je la perds, j'en vois pas. Bah là, vous l'avez. Parce qu'elle est belle, la game. Et du coup, vous avez pensé que je la gagne. Alors que pas du tout. Mais ça fait plutôt plaisir. Et j'espère que cette game vous a plu. Mes petites tweets, c'est le cas. Tu lâches ton plus beau pouce bleu. Et je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard pour un stream. Il y aura un stream et également une deuxième vidéo dans la journée. Des gros, gros bisous sur la merguez. Et à très, très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501